Peggy65 Par contre, pour arriver à ça, il y a des modifs à faire, je vais vous les donner Au lieu de tout vous montrer les menus, les machins, les trucs On va aller in-game, d'accord ? Et progressivement, je vais vous montrer les modifications Avant toute chose, il faut se mettre dans un état d'esprit Ce jeu, pour bien y jouer, il faut comprendre que c'est un mélange de Battlefield et de XCOM C'est-à-dire, oui, il y a du baston, du machin, du tout ça Mais oui, il y a un peu de gestion des bonhommes qui sont avec vous Voilà, si vous pensez à donner des ordres de temps en temps Quand il faut aux bonhommes qui sont avec vous Si vous donnez des ordres, vous éviterez le désordre Je vais la déposer celle-là, tiens Donc ça, c'est la base Si on se met dans cet état d'esprit-là Le jeu, il roule tout seul Par contre, les touches ne sont pas au bon endroit Enfin, il y a des trucs, c'est pas top Donc, on va en jeu Et on avance petit à petit in-game Avant de commencer Une petite info sur les options sur mode Vous pouvez synchroniser votre compte avec mode.io Un site pour mettre des modes Ou Steam Je vous conseille de laisser tomber tout ça D'accord Annuler Quitter Pour installer un mode Le mieux, c'est d'aller sur le site Ok Vous allez télécharger directement On va prendre une map Par exemple On va prendre cette map Moi, pour m'y reconnaître, je m'y suis inscrit Vous voyez à chaque map que j'ai téléchargé Comme ça, je sais où j'en suis Ok Pensez, si la map vous a plu, à aller mettre des likes Les mecs, ils font du super boulot gratuitement quand même Voilà Et là, vous faites télécharger Download fil D'accord Vous le sauvegardez Une fois que c'est fait Vous ouvrez votre zip Et vous allez mettre C'est un point pack A l'intérieur Et vous allez le mettre Voilà Dans Steam Steam apps Comment on aura Tous ceux qui ont cette course Ça connaissent par cœur Ensuite, read your notes Read your notes Content Pax Voilà C'est dans Pax Vous le prenez Et vous le glissez là-dedans Voilà En faisant comme ça Ça plantera Entre guillemets Jamais Voilà Pour installer un mode Donc, avant toute chose Pensez à mettre le clavier en QWERTY Donc, Shift, Alt Hop, hop Et voilà Le clavier est en QWERTY Pour revenir en AZERTY C'est la même fonction Je dis au cas où Ici, on peut modifier son personnage Enfin, modifier son équipement Et ici, on modifie son personnage Très bien Une petite chose Quand on modifie son matos Ici, vous voyez Moi, j'ai pris le bâton On peut modifier les bonhommes Qui sont avec vous D'accord ? Donc, du coup Dans l'équipe Alpha Dans l'équipe rouge Et dans l'équipe bleue J'ai mis un mec Qui a dans chacun Un bouclier balistique Vous voyez ? Et ensuite Vous pouvez sauvegarder tout ça Moi, je l'appelle Premium Vous voyez ? Appliquer Voilà Sauvegarder Voilà Donc là, j'ai deux équipes Les deux sont équipés Plus ou moins pareil Un a un bouclier L'autre, il a le pompe Et la mitraillette Non, non, non On devrait être bien Parfait D'abord, on va dire J'ai envie de faire la mission tout seul Voilà C'est comme ça Donc là, il suffit de dire Cover D'accord ? Voilà Couvrez-moi Hop, il se positionne Merci, au revoir Et je me casse Et il reste là Voilà Ça, c'est si on veut faire la mission tout seul Maintenant, je vais prendre juste une équipe avec moi Donc, on voit Tout se passe en bas à droite Vous voyez ? Fall in Me suivre Donc, là, je peux le faire que pour les bleus Que pour les rouges Et jaune C'est tout le monde Donc, je vais prendre les bleus avec moi Je clique sur Majuscule C'est une touche que j'ai reprogrammée Donc, on appuie sur majuscule Comme ça, elle est juste à côté du Q Ok ? Donc, droite Droite Gauche Hop, hop, hop Et hop, validé On l'a juste à côté Voilà Ça, c'est super Parce que c'est une touche qu'on utilise très souvent Parfait Bon, du coup Salut Persona 23 Merci de survoir la chaîne Il ne m'entend pas Mais parce que je suis en train d'enregistrer Donc là, fall in Allez, je dis à tout le monde Venez ma bande Du coup, là Tout le monde va arriver Attention On est devant une porte Stack up Alors Hop On est devant une porte Il y a marqué stack up en bas à droite Contrôler Clique sur option Ici, je Voilà Là, sur les éléments de base On peut, vous voyez On peut les modifier Là, j'ai fait ordre de porte par défaut C'est-à-dire que dès qu'on arrive à une porte Ok Je veux qu'il s'appuie Enfin, qu'il contrôle Voilà S'appuyer Je peux demander Vérifier la porte On va faire Vérifier la porte Du coup Hop Vous voyez Check door Je ne suis plus devant la porte Me suivre Hop Check door Ok En faisant comme ça Il y a juste à appuyer Chaque fois sur le bouton Vous voyez Ah putain Unlock Voilà Bon, par contre Il faut bien écouter ce qu'il dit Donc du coup Se déclenche Open and clear Rentrez Rentrez Et envoyez le pâté D'accord On fait attention Normalement S'il y avait eu une bombe Il me l'aurait dit Allez gaz On y va Euh Check door Revolote Hop J'ai juste à appuyer Vous voyez Déjà là Vous voyez C'est déjà Ça s'est méfie Déjà beaucoup les choses Elle est débloquée Euh Là On sait que c'est Une petite pièce Qui est derrière Ok Donc en fait Ce qu'on va faire On ne va pas faire rentrer Tout le monde Sinon ça va être Un boxon Monstre C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Si là Je rentre Et que je leur dis Suivez moi On va être les 5 dans la pièce C'est C'est un calvaire Donc Donc là Je vais demander Au gars De rentrer Mais je vais lui demander De se protéger Avec son bouclier Donc J'appuie sur le Au carré Le petit 2 Qui est juste avant Le 1 Sur le clavier C'est là Où j'ai paramétré Vous voyez Mes touches Le petit 2 Il est là Ouvrir menu Donner ordre 1 Ouvrir menu Donner ordre 2 Et 3 Voilà Et 4 Et 5 Et le 6 Je vais vous le montrer Donc J'appuie sur le petit 2 Hop Là Il me propose des choses Que je ne veux pas voir Pour le moment Donc Je veux déployer On est d'accord Donc J'ai plus qu'à appuyer sur 4 Et juste après le 5 Déploie Shield Alors je vous montre Hop Et les mecs Ils se protègent Petit souci C'est que si je dis Ouais L'équipe rouge ou bleu Je ne sais pas lesquels C'est ceux-là Rentrer Comme lui Il est près de la porte Il va enlever son bouclier Pour ouvrir la porte Ce couillon D'accord Donc le mieux C'est quand même D'ouvrir la porte Alors déjà Pic Donc là Je vais ouvrir la porte Et cliquer sur Majuscule D'accord Juste à côté du cul La commande On va l'appeler La commande de base D'accord Et voilà Et là je rentre avec Ok Du coup Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il s'est passé Qu'il y a les deux Qui m'ont suivi Qui sont rentrés Et les deux autres Qui sont toujours à la porte Là c'est pour éviter Vous voyez On aurait été très nombreux Ça aurait été le boxon Quoi Voilà En faisant comme ça Là vous pouvez Maintenant S'organiser On va dire Oh Quoi il y a la porte ouverte là Ok Donc Là Il est avec son truc On va le rééquiper Hop Déploie Shield Ok T'es bon garçon On y va Et là maintenant Je leur dis Ben écoute Allez-y quoi C'est un mode menu Enfin Faut y aller Voilà Et lui D'accord Là Je peux même appeler les rouges Et leur dire Attends Allez Venez ici Comme ça Ils nous couvrent là-bas Voilà C'est ça Ce que je vous disais Un peu Le style XCOM Vous voyez Voilà Faire un peu stratégique Là La situation Un peu Est dangereuse Donc là Je vais les prendre Tous ensemble Donc alors Allez Tout le monde Ici Allez-y Hop Lui il est devant Moi je me fous bien Derrière Voilà Il y en a qui sont pas contents Je vous le dis Alors une fois que vous avez appuyé Sur ouvrir menu Le haut carré Vous pouvez avec la molette Le changer aussi ici D'accord Donc dès qu'on a donné un ordre Pour positionner des joueurs Le mieux C'est de suite Changer la couleur Pour être sûr De ne pas se planter Hop Allez Fall in Allez Alors eux Ils restent ici Au cas où il y ait du monde Qui viennent Lui il a toujours son truc Allez Petit 2 Move Allez garçon Allez garçon C'est calme Je vois pas rouiller Vous voyez là Normalement Vu comment c'était positionné Je montais J'étais mort Quand vous ouvrez une porte Ouvrir la porte Et reculer Au cas où il soit miné Des fois On ne sait jamais Donc normalement On est d'accord Il faut Le port il souffre On appuie une fois On appuie une deuxième Pour l'attacher Voilà Et après regardez Vous voyez L'arme elle est dessous Là elle apparaît Voilà Ils appellent ça évidence C'est preuve en français Voilà Je trouve que c'est pas con Evidence C'est même mieux que preuve Voilà Et ça vous devez le faire Pour chaque personnage Personne Que vous tuez Ou pas On est bon Là je suis bien Tintin Au lieu d'activer un bouton Pour s'équiper Chaque fois avec le truc Si on est en bas Et qu'on peut regarder Et bien Il apparaît Donc ça évite encore Une fois Un clic de moins Une manip de moins Moi je calcule tout Comme ça De toute façon Voilà Ça j'aime bien passer À l'américaine Ça c'est C'est le top Allez on est too much Donc là j'en ai En haut J'en ai en bas Ceux qui sont en haut Je leur dis Fall me Allez Voilà Et maintenant S'il y a beaucoup A regarder Et bien On se les embarque On est à 3 Là Du coup Ok Il y a un endroit Un peu craignos Allez Ecoute On les envoie Et hop On rentre en temps Voilà En faisant comme ça On se gêne Plus ou moins jamais Ça va déjà Beaucoup mieux Surtout Bien pensé Ces équipes Là c'est une petite maison Donc Mais toujours Bien positionné Stratégiquement Les bonhommes Voilà Un style Qui reste dans le hall d'entrée Vous voyez ce que je veux dire Toujours calculer Qu'ils soient Qu'ils aient un angle de vue Bien important Vous voyez Voilà C'est ça le truc En faisant comme ça Vous allez vous éclater Tout le temps Venez les gars Voilà Stay on me Ok Donc maintenant L'option la plus Vraiment la plus sympa Ok C'est ce qui manquait Je trouvais que c'était nul Et tout Puis j'ai découvert ça Et j'ai dit Mais mon dieu Ça y est Ça y est Ça y est Alors Le truc C'est de pouvoir Synchroniser son attaque D'accord L'un à un endroit L'autre à un endroit Et rentrer en même temps Lancer la commande En même temps Voilà Donc on est Ici J'ai fait Venir les bleus Avec moi D'accord L'autre je lui ai fait mettre Ce petit Par au soleil Ok Donc ici Bon on le sait Voilà Il faut ouvrir Absolument la porte Je n'ai pas encore retrouvé Comment on le fait Avec porte fermée Mais Et là Vous voyez Quand on est devant Il y a marqué Move and Clear Donc là Ils vont rentrer Et faire le ménage Je ne veux pas Qu'ils le fassent maintenant Donc je laisse appuyer Sur la touche 6 Ordre de maintien Et j'active Move and Clear Vous voyez En bas à droite Cue dead Move and Clear Ils sont en attente De Move and Clear Moi Je suis avec mes rouges Vous voyez Je change carrément Là en bas à droite Hop hop Je suis avec les rouges On se casse dans la pampa On fait un barbecue Et puis on va Se positionner A un autre endroit La porte qui est De l'autre côté De la pièce Par exemple Pour être sûr De faire un truc Là Je suis avec mes coéquipiers Je me mets Sur l'équipe bleue Il me suffit De valider Avec Comment ça s'appelle Majuscule Toujours pareil La touche Hop Et là Il faut Move and Clear Voilà Eux sont rentrés par là Moi je suis rentré Par l'autre porte Je vous raconte pas C'est Voilà Là Alors là C'est vraiment C'est Maintenant que j'ai trouvé Cette touche Ça change absolument tout Pour les attaques Vraiment compliquées Ok Ensuite On va terminer Je sais pas où ils sont Allez Fall in Les mecs Arrêtez-vous Eh oui Il faut venir un peu Quand il y a Les trois petits traits Vous voyez J'ai activé J'appuie sur 1 Ça veut dire Qu'il y a une autre commande Derrière Donc là du coup Stack up Ou alors Miroir underdome Regardez avec le miroir En dessous Voilà Là 2 C'est open Donc ça va être Ouvrir Et La deuxième action Qu'est-ce que je veux faire Clear Rentrer Envoyer la pastèque Ou le faire Avec une flashbang Voilà Quand il y a Les trois petits traits Bridge Voyons Shotgun Ça doit être un truc Qui détente encore Et clear Et clear Va-y 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 Montre-moi Montre-moi ton prénom Comment tu fais Ah voilà Il ouvre la porte De ma face À l'américaine Voilà Hein Impressionnant hein Eh ouais je sais Voilà Écoutez Là vous avez L'essentiel Donc comme je vous disais Vous avez le lien Pour le fichier Dans la description Et maintenant Je vais vous montrer Le clavier Général Hop Donc voilà les touches Je vous les remontre Donc là Les commandes Là Changer les armes Et ça C'est la touche La plus importante Donc pour activer Les menus Déclencher les menus Activez les menus En faisant comme ça Normalement Vous n'avez pas de manie Pas à faire Et puis surtout Vous n'avez pas à trop Regarder votre clavier Pour me faire des commandes Quoi Vous voyez Voilà Maintenant On va regarder Donc Pour chaque option Vous pouvez Mettre une option De base D'origine C'est quand même pas mal fait Donc il n'y a pas trop à toucher Mais si vous voulez Le vérifier Ok Là Si vous faites du multi Et que vous avez des modes L'autre a des modes différents Et tout Vous désactivez ça Et qu'importe les modes Que vous ayez Vous n'êtes pas obligé De les installer Ça fonctionne Ok Voilà Écoutez J'espère que vous éclaterez Vous avez le lien Dans la description Pour acheter le jeu En passant par Sur Instant Gaming En passant par le lien Pour me soutenir Ça ne coûte rien Voilà Un service en vous Un autre Ciao Et n'oubliez pas Non mais n'oubliez pas Le principal N'oubliez pas Je suis tous les jours A partir de 17h30 Sur Twitch D'accord En live Et en ce moment Je suis dans ma série Ready or not Si vous voulez Me rejoindre Ça sera avec plaisir Allez Ciao tout le monde Bye bye Un petit pouce bleu Pour Toto Fédo In C'est parti.